Mes bien-aimés frères et sœurs, amis visiteurs, internautes de partout, je vous salue dans le pressionnement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je souhaite à chacun de vous un bon repas. Je l'estime toujours très heureuse et bénie à chaque fois que j'ai le privilège de prendre la parole au nom de mon Seigneur. En ce premier sabbat de mai, le Seigneur a un message d'une extrême importance pour vous et moi. Je vous demande donc de faire taire tout oui, interne et externe. D'éloigner toute distraction, d'ouvrir vos cœurs et de dire comme le sacrificateur Elie avait recommandé au jeune Samuel, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, ta servante écoute. Prions. » Éternel, notre Père, notre Dieu, je suis venu devant toi pour proclamer ta parole, mais je suis faible. Je ne suis rien et je ne vaux rien sans toi. Je suis venu te demander la puissance de ton esprit, que tu m'épreignes par ton Saint-Esprit, que tu épreignes chacun de tes enfants qui écoutent ta parole, soit sur cette plateforme, soit sur les réseaux sociaux, par ton esprit, afin que le canal que je suis, ta parole puisse le traverser sans aucune altération et que tes enfants puissent écouter, accepte ta parole et prendre la résolution de te servir, de se préparer pour te rencontrer, car tout ce qui se passe autour de nous nous dit une seule chose, que tu reviens bientôt. Dirige-nous, assiste-nous, nous t'en prions au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Esprit. Amen. Le message de ce matin a pour titre 20 et 3 faits de même. Après avoir envoyé les 12 en évangélisation deux par deux, maintenant c'est au tour des 70 de partir en mission. Jésus a donné les mêmes mises en garde aux deux groupes. Cependant, au 70, il a été donné une mission plus large. En plus d'évangéliser la Judée, ils devraient rentrer dans certaines villes de la Samarie. Leur mission, guérir les malades et annoncer la proximité du royaume de Dieu. Au verset 17 du chapitre 10 de l'évangile de Luc, nous assistons au retour des 70 et à la réussite de la mission. Les 70 sont revenus avec joie. Leur mission avait été couronnée de succès. Les démons sont soumis. Nous les avons chassés par tout nom. Jésus n'avait pas spécifiquement chargé les 70 de chasser les démons. Néanmoins, cet aspect de leur ministère semble avoir le plus impressionné. Les 70 remplis comme il l'était d'une sainte joie. Les 70 reconnurent que c'était la puissance de Jésus agissant à travers eux qui avait rendu le succès possible. De l'autre côté, les scribes et les pharisiens, comme toujours, cherchent des moyens de piéger Jésus. La discussion du jour était « Qui est mon prochain? » C'est dans ce contexte que le docteur de la loi, poussé par ses pères, vient poser sa question à Jésus. Dans le livre « Jésus-Christ », Sir White nous dit « Les prêtres et les rabbins avaient poussé ce docteur de la loi à formuler cette question dans l'intention d'embarrasser le Christ. » Cependant, le légiste n'approuvait ni la position de l'œuvre ou des pharisiens. Il avait étudié les écritures avec le désir d'en connaître la vraie signification. Cette question revêtait à ses yeux un intérêt vital. Avec une grande courtoisie, Jésus lui donne le privilège et l'occasion de répondre à sa propre question. « Le docteur de la loi découvrit qu'il était un transgresseur. » Ses paroles pénétrantes du Christ produisirent en lui la conviction du péché. Il n'avait pas obtenu cette justice de la loi dont il se targuait. Il n'avait pas manifesté de l'amour envers ses semblables. Il aurait dû se repentir. Il essaya au contraire de se justifier plutôt que de reconnaître la vérité. En posant la question suivante à Jésus, « Qui est mon prochain? » Question à laquelle, encore une fois, Jésus va permettre au docteur de la loi de répondre par lui-même. Non pas « Qui est mon prochain? » Mais de préférence, « De qui suis-je le prochain? » À travers la parabole que vous connaissez tous sous le nom du bon Samaritain, qui était en fait une histoire vraie. Le premier appel ce matin, mes bien-aimés frères et sœurs, chers internautes, est combien de fois nous sommes-nous trouvés devant des situations où le Seigneur nous montre, soit à travers une prédication, une lecture, ou une exhortation, notre vraie condition de vie spirituelle. Au lieu de nous jeter à genoux et dire, à l'extérieur des Haïts, que nous sommes perdus et réclamés la grâce de Dieu, nous cherchons à justifier le mal, à nous justifier, comme a fait ce docteur de la loi. Au verset 30 de Luc, chapitre 10, nous lisons. « Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. » Ici, le mot grec utilisé, qui est traduit par « homme » est « anthropos », qui signifie « le genre humain », un être humain avec ses faiblesses et sa tendance à l'erreur, au péché. Monsieur, madame, tout le monde. C'est ce qui est dit concerne tout être humain. Homme, femme, riche, pauvre, patron, domestique, indépendamment de sa race ou de sa classe sociale. Cet homme, cet individu, descendait de Jérusalem à Jéricho. Du point de vue géographique, Jérusalem est située à environ 800 mètres d'altitude et Jéricho à une altitude autour de 240 mètres au-dessous du niveau de la mer. Quand on parle de descente, c'en était une fraie. La route avait une longueur d'environ 27 kilomètres, soit toute une journée de marche. Cette route qui descendait dans un ravin sauvage était réputée très dangereuse. Elle passait à travers une partie des collines sèches, stériles et inhabitées du désert de Juda. Certaines parties se rétrécirent en un défilé roche qui, depuis des temps immémoriaux, a été le repère des voleurs. Il s'y produisit souvent des scènes de violence. La région entière, avec ses nombreuses grottes et rochers, offre un parfait repère pour des bandits de hors-la-loi. Sa dangerosité avait augmenté quand Ewaud avait licencié 40 000 ouvriers du bâtiment, laissant beaucoup de chômeurs, dont certains sont devenus des rouleurs. Seul dans cette route, ce malheureux a été attaqué, frappé, meurtri, dépouillé de tout ce qu'il avait, même ses habits, et a été laissé à moitié mort. Jérusalem, la capitale de la Judée, est aussi le lieu où se trouve le temple, la maison de Dieu. C'était, pour les Juifs, le lieu d'adoration. Dans la Bible, nous trouvons Jérusalem comme étant la cité de Dieu, la ville du grand roi. De façon symbolique, tourner le dos à Jérusalem, c'est tourner le dos au vrai Dieu et à son culte. C'est s'éloigner de Dieu. Dans le monde, beaucoup de gens se sont éloignés de Dieu. Beaucoup ne reconnaissent même pas l'existence de Dieu. L'ennemi de nos âmes les fragilise, les dépouille de toute humanité à travers des dépendances de toutes sortes, l'alcool, la drogue, meurtri par la souffrance et la maladie, des maladies qu'ils peuvent s'infliger eux-mêmes, par les mauvais choix qu'ils ont peut-être faits dans leur vie, par la transgression de la loi de Dieu, des blessures physiques, psychologiques, émotionnelles, etc. Éfligées peut-être par d'autres personnes, des parents, un conjoint, des enfants. Le mot grec traduit par « descendre » peut aussi signifier un chemin menant vers le bas, être jeté au plus bas, être dans la misère et la honte. Chut, marche vers le bas. Dans le livre « Ministère de la guérison », nous lisons. Il n'entre pas dans le plan du Créateur. Que l'humanité soit accablée de fardeaux de souffrance, que ses activités soient restreintes par la maladie, que sa force s'évanouisse et que sa vie soit racontée par les douleurs. Mais trop souvent, les lois établies par Dieu pour gouverner la vie sont transgressées d'une façon flagrante. Le péché pénètre dans le cœur et l'homme oublie qu'il dépend de Dieu, la source de la vie et de la santé. Alors, s'en suivent les conséquences de la transgression, des douleurs, la maladie et la mort. Le monde est malade et partout où demeurent les enfants des hommes, la souffrance abonde et on en recherche le soulagement. Selon Statistique Canada 2009, les dix principales causes de décès au Canada étaient les tumeurs, le diabète de type 2, la maladie d'Alzheimer, les maladies du cœur, les maladies stérébrovasculaires, la grippe et les maladies des poumons, les maladies respiratoires chroniques, les maladies du foie et des reins, les accidents, le suicide, les agressions et les homicides. Et selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé 2019-2020, les principales causes de décès au monde sont les maladies cardiovasculaires, les affections respiratoires, les maladies effectueuses, transmissibles et parasitaires, les affections maternelles, les maladies natales et nutritionnelles, les maladies chroniques et les traumatismes. Le nombre de décès imputables au diabète a augmenté de 70% dans le monde entre 2019 et 2020. Les maladies qui sont responsables de plus de décès sont aussi celles qui causent le plus de dommages à la qualité de vie. D'après les recherches, toutes ces maladies, toutes ces maladies sont liées au style de vie. La sédentarité, l'obésité, une mauvaise alimentation, le stress, la dépendance, etc. En considérant le récit, notre récit, trois personnages passèrent par là, ce jour-là. Un prêtre, un lévite, un samaritain. Comme nous le savons tous, les deux premiers sont passés outre. Le texte original nous dit que le lévite s'était approché un peu pour regarder le blessé. Dans le livre Jésus-Christ, page 499, version anglaise, l'Esprit de Dieu nous dit « Ce prêtre et ce lévite, revêtu de ministères sacrés, faisaient profession d'exposer les Écritures. Il appartenait à la classe spécialement choisie en vue de représenter Dieu auprès du peuple. Il devait avoir de la compassion pour les ignorants et les écarrés afin de faire comprendre aux hommes le grand amour de Dieu à l'égard de l'humanité. L'œuvre à laquelle ils étaient appelés était celle-là même que Jésus avait décrite comme étant la sienne dans ces mots. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer libre les surprinés. Chers amis, la présence du sacrificateur et du lévite n'était pas le fruit du hasard. Dieu met des occasions devant nous pour prendre soin des autres. Est-ce que, comme cela, nous laissons passer ces opportunités sans les saisir, mes bien-aimés? Par contre, un Samaritain, représentant d'une population que les Juifs tiennent pour méprisables, s'est arrêté pour secourir la victime. Un Samaritain qui voyageait au D.U.O. Une seule occurrence dans le texte biblique. Le fait que le Samaritain voyageait dans ce qui était pour lui un quartier étranger rend son acte de miséricorde encore plus remarquable. Au risque considérable de se faire attaquer lui aussi par des bandits, le Samaritain est déterminé à aider la pauvre victime. Il ne voyait qu'un être humain qui avait besoin de son aide, rien d'autre. Un être humain souffrait et cela suffisait amplement. En tant que chrétien, ne sommes-nous pas des voyageurs, des étrangers sur cette terre, des pèlerins? Le Samaritain ne se préoccupait pas des choses terrestres et temporelles, mais éternelles et nous disons Amen. Le prêtre et le Lévite se préoccupaient de leurs intérêts du point de vue spirituel, social et économique. Selon la loi mosaïque dans Lévitique 21, versets 1 et 2, ils n'étaient autorisés à être en contact qu'avec les cadavres de leurs proches parents, mère, père, fils, fille, frère et soeur vierge. Par conséquent, ils devaient jouer la sécurité car la sourdure avait de graves conséquences pour eux et leur famille. Selon Philemon et Goucha, s'ils sont devenus impurs, ça veut dire le prêtre et le Lévite, ils doivent retourner à Jérusalem et se tenir près de la porte orientale avec les impurs et passer par le processus de purification. Le rituel prendrait non seulement du temps, mais entraînerait une perte de salaire. Ils devraient acheter et offrir une génisse, ce qui prendrait presque une semaine et coûterait beaucoup à eux, à leur famille et à leur ménage. Alors, ils se sont dit qu'assurément, quelqu'un d'autre qui n'est pas assujetti à cette loi aidera la victime. Dans le livre Jésus-Christ, toujours, nous lisons « Le péché est le plus grand de tous les maux. Notre devoir est d'avoir pitié du pécheur et de lui venir en aide. Plusieurs parmi les égarés reconnaissent leur honte et leur folie. Ils soupirent après des paroles d'encouragement. Ils déplorent leurs fautes et leurs erreurs jusqu'à ce qu'ils sombrent dans le désespoir. Nous ne devons pas négliger de telles armes. Le prêtre, le lévite et le samaritain représentent trois catégories de chrétiens. Pour la première catégorie, celle de l'indifférence totale. Sa religion est personnelle. La souffrance des autres ne la paie nullement. Aucune compassion. La deuxième catégorie peut éprouver un peu de sympathie ou tout simplement de la curiosité. Mais le risque encouru pour sa personne et les affaires religieuses est trop élevé pour la pousser à agir. car ce qui pousse à agir c'est la véritable compassion qui n'est pas un simple sentiment mais un déchirement éterne, un déchirement des entrailles. Quant à la troisième catégorie, c'est le chrétien authentique, le disciple, le vrai disciple. Pour répéter surait tout vrai disciple sera comme son être. Le samaritain en voyant le blessé fut ému de compassion pour lui. Le thème grec qui est traduit par ému de compassion signifie être déplacé de l'intérieur. Les entrailles les plus nobles, les organes internes et vitaux, le cœur, les poumons, etc. sont remués, bouillonnes à l'intérieur, émus de compassion, avoir pitié. Ce thème est le même utilisé dans plusieurs miracles, notamment des récits de guérison et de multiplication des paix pour exprimer la compassion de Jésus pour l'humanité souffrante. Dans le commentaire biblique Adventiste, nous lisons de manière très réelle. La miséricorde manifestée par le Samaritain reflète l'esprit qui a ému le Fils de Dieu de venir sur cette terre pour sauver l'humanité. Dieu n'était pas obligé de sauver l'homme déchu. Il aurait pu passer outre des pécheurs comme le prêtre et le lévite faisaient pour le voyageur malchanceux sur la route de Jéricho. mais le Seigneur était prêt à être traité comme nous le méritions afin que nous puissions être traités comme lui il le mérite. Et toujours dans le livre Jésus-Christ nous lisons dans l'histoire du bon Samaritain Jésus s'appelle lui-même ainsi que sa mission Satan avait trompé meurtri dépouillé ouïné l'homme et il le laissait périr mais le Sauveur a eu pitié de notre misère il a quitté sa gloire pour venir à notre secours il nous a trouvés mourants et il a entrepris de nous sauver il a pensé nos blessures il nous a couverts du fêtement de sa justice il nous a ouverts un surrefuge et il a pourvu à tous nos besoins Amen le verset 33 nous dit qu'un Samaritain est ému de compassion un déchirement des entrailles des tripes lorsqu'il a vu le pauvre victime gisant sur le sol dans la pensée ancienne le coeur et les organes éternes étaient le siège des sentiments des émotions et de l'amour voilà pourquoi jusqu'à présent on parle d'entrailles d'entrailles de la miséricorde et cela même dans les écritures mais selon les connaissances actuelles nous savons que le siège de tout cela c'est notre cerveau bien que des fois nous pouvons ressentir des manifestations au niveau des autres organes cet appel à prendre soin de l'autre doit sortir de l'intérieur si nous regardons de plus près le texte nous verrons nous verrons les étapes du coeur du caring du prendre soin de l'art de soigner de ce samaritain comme nous disons dans le langage infirmier sa démarche de soin premièrement le samaritain voit la victime deuxièmement il fut ému de compassion pour lui troisièmement il s'approcha plus proche de lui quatrièmement il intervient en apportant son aide comment en pendant ses blessures le sécurise assure le suivi nous devons aller trouver les gens là où ils se trouvent comme faisait jésus nous devons nous mêler aux gens pour connaître leurs besoins afin de pouvoir prendre soin d'eux comme jésus nous devons avoir cette proximité avec les autres la grande majorité des miracles de jésus étaient des miracles de guérison dans lesquels il a utilisé la plupart du temps le toucher thérapeutique ou un remède naturel ici c'est le même mot grec au rao traduit par voir qui est utilisé pour les trois passants du récit les trois ont vu pareillement ils ont vu clairement l'homme qui avait besoin d'aide mais seul le samaritain lui a porté secours il benda c'est plein le mot traduit par plein est trauma une seule occurrence dans la bible et c'est la racine du mot traumatisme que nous connaissons tous en français les traumatismes qui représentent 9% de la mortalité à l'échelle mondiale sont une menace pour la santé publique dans tous les pays selon les estimations de l'organisation mondiale de la santé les traumatismes entraînent outre les décès des dizaines d'hospitalisations des centaines d'admissions aux urgences et des milliers de rendez-vous chez le médecin une grande partie des personnes qui survivent à un traumatisme souffrent d'une incapacité temporaire ou permanente le traumatisme est la sixième cause de mortalité dans le monde et la cinquième cause des handicaps irréversibles le samaritain fait ce que l'on appelle dans le langage infirmier le soin des plaies en utilisant les remèdes naturels selon le texte original il a utilisé c'est-à-dire l'huile d'olive c'est ce même mot qui est utilisé au sens littéral dans Marc 6 verset 13 quand les douze étaient partis en mission ils chassaient des démons et ils roignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient et dans Jacques 4 verset dans Jacques 5 excusez-moi verset 14 nous lisons quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur il est aussi utilisé dans la parabole des dix vierges symbolisant le Saint-Esprit dans Marc 6 25 les vrais disciples doivent chercher continuellement la présence du Saint-Esprit dans leur vie l'huile d'olive a de nombreux effets thérapeutiques prouvés scientifiquement et dans le livre vos conseils sur la nutrition et les aliments nous parlent des bienfaits de l'huile d'olive convenablement préparées les olives comme les noix remplacent avantageusement le beurre et la viande elles contiennent une huile bien préférable à la graisse animale l'huile d'olive est laxatif son emploi est favorable au tuberculeux et peut guérir les estomacs irrités ou ulcéreux l'huile les huiles peuvent être consommées à chaque repas avec de bons résultats l'huile d'olive combat la constipation et pour les estomacs irrités elle est bien meilleure qu'un médicament elle est supérieure à n'importe quelle huile ou graisse animale nous lisons dans témoignages pour l'église volume 3 page 159 l'huile contenue dans les olives est un remède contre la constipation et les maladies des reins et dans le livre message choisi volume 2 page 343 nous lisons je vais vous dire un mot au sujet de l'expérience que j'ai faite quant au charbon de bois comme remède il est plus efficace que des drogues dans certains cas d'indigestion un peu d'huile d'olive dans laquelle on a dilué de cette poudre tend à assainir et à guérir c'est là une chose excellente du charbon de bois de calyptus réduit en poudre c'est ce que nous avons employé fréquemment en cas d'inflammation en y ajoutant de l'huile d'olive étudier et enseigner toujours l'usage des remèdes les plus simples on peut compter sur la bénédiction du seigneur si l'on fait usage de ces moyens accessibles à tous selon les commentaires bibliques advertistes en Palestine l'huile d'olive et le vin pur jus de raisin comme celui utilisé par le samaritain était souvent utilisé dans le traitement des plaies et blessures il les mélangeait formant même un genre de pommade le vin tout comme l'huile d'olive ont des vertus thérapeutiques le samaritain accomplit l'oeuvre missionnaire médicale ce sont des missionnaires médicaux qui sont nécessaires sur tout le terrain il y a des malades partout et les serviteurs du Christ devraient être de véritables réformateurs en matière de santé recevoir la formation nécessaire pour donner aux malades des traitements simples qui les soulageront et pour prier avec eux ils ouvriront ainsi la porte qui permettra d'introduire la vérité une telle méthode ne pourra donner que de bons résultats évangélisé page 123 quand nous faisons le travail missionnaire médical cela nous donnera accès au coeur des gens chers la voie sera ainsi préparé pour une proclamation plus résolue de la vérité vous vous rendrez compte qu'en soulageant leur souffrance physique vous avez aussi la possibilité de prendre soin de leurs besoins spirituels il le met sur sa propre monture le vêtir de ses propres habits parce que la victime était dépouillée nous dit le texte biblique donner sa propre subsistance à celui qui est dans le besoin voilà ce que nous demande le seigneur il y a mon beau frère le pasteur Jean-Claude Bonané c'est le mari de ma soeur lui il fait souvent cela il peut n'avoir que 20 dollars dans ses poches et le donner à quelqu'un qui en a besoin on le critiquait beaucoup pour ça mais moi je disais mais qui ferait ça je n'avais pas encore compris bien entendu l'évangile vous savez quoi Dieu prend toujours soin de sa famille ma soeur et ses enfants en tant que disciple qui suit son maître le samaritain s'est dépouillé pour la survie de l'homme blessé il n'a pas dit bien j'ai pensé tes blessures je n'ai qu'une seule monture alors maintenant débrouille-toi mais il s'est chargé de lui le conduit en sécurité à l'auberge où il prendra soin de lui pendant toute la nuit ici le mot traduit pour prendre soin est épimêlé au maï s'occuper prendre soin de prendre soin à tous les points de vue ce mot est utilisé trois fois dans le texte biblique deux fois dans cette péricope et l'autre fois c'est dans 1 Timothée 3 verset 5 les devoirs des évêques et des diacres comment est-ce qu'ils prennent soin de l'église nous lisons car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu cela nous montre que l'on ne peut pas séparer le prendre soin au point de vue spirituel avec les autres niveaux c'est le soin intégral le soin holistique qui englobe toutes les dimensions de la personne le Seigneur invite les dirigeants à être au premier rang dans l'oeuvre missionnaire médical à ce propos nous lisons le ministre sera souvent appelé à jouer le rôle de médecin il devrait avoir une formation qui lui permettra d'administrer les remèdes les plus simples pour le soulagement de la souffrance les ministres et les ouvriers bibliques doivent se préparer à cette ligne de travail car ce faisant ils suivent l'exemple du Christ ils devraient être aussi bien préparés par l'éducation et la pratique pour combattre les maladies du corps que pour guérir la malade du péché en désignant le grand médecin il accomplisse la mission que le Christ a donnée aux douze et ensuite aux soixante-dix dans quelle que soit la ville dans laquelle vous entrez guérissez les malades qui y sont et dites-leur le royaume de Dieu est proche de vous c'était ça notre mission et c'est aussi notre mission le Christ se tient à leur côté aussi prêt à guérir des malades que lorsqu'il était sur cette terre en personne ceux qui travaillent au service de nos fédérations en qualité de prédicateurs devraient être formés en vue de dispenser des soins aux malades aucun ministre de l'évangile ne devrait se vanter d'ignorer ce qu'il devrait savoir l'oeuvre missionnaire médicale permet à un homme d'entrer en contact avec ses semblables et avec Dieu les manifestations de sympathie et de confiance ne sont pas limitées au temps et à l'espace vous ne serez pas des prédicateurs selon l'évangile aussi longtemps que vous ne montrerez pas un vif éthérin ou l'oeuvre missionnaire médicale qui est un évangile de guérison de bénédiction et d'encouragement Amen que nos prédicateurs qui ont acquis de l'expérience en prêchant la parole apprennent à donner des traitements simples et se mettent à l'oeuvre en qualité de prédicateurs médicaux bien maintenant nous avons besoin d'ouvriers de missionnaires médicaux évangélisés par le 75 le samaritain assure le suivi toute la nuit il surveille si tout va bien s'assure qu'il n'y a pas de complications jusqu'au matin puisque tout va bien le malade est stable il est hors de danger là il peut continuer son voyage mais avant de partir il assure le suivi à moyen terme avec l'aubergiste il n'a pas dit à l'aubergiste écoute fais ce que tu peux selon les moyens du bord moi j'ai fait ma part et que maintenant c'est à ton tour d'assurer la relève non non il n'a pas dit ça au contraire au contraire il lui a donné le plein pouvoir fais tout pour lui ne te gêne pas dans les dépenses je reviendrai te rembourser à mon retour nous balancerons le compte et nous sommes sûrs qu'il est revenu le texte ne le dit pas mais un vrai disciple ne ment pas un vrai disciple assume sa responsabilité un vrai disciple ne trompe pas n'escroque pas les autres un vrai disciple respecte sa parole un vrai disciple est honnête aujourd'hui l'histoire de ce missionnaire médical nous rappelle que Jésus a fait exactement la même chose pour nous il s'est dépouillé pour nous pense nos blessures le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris il nous envoie il t'envoie et te dit prends soin de chaque victime que tu rencontres sur la route sur ta route de pèlerins et voyageurs je t'accompagnerai je vais vous préparer une place et je reviendrai te récompenser Satan tient l'humanité captive par l'usage des boissons alcoolisées du tabac de la drogue du thé du café le cerveau que Dieu nous a donné et qui devrait être gardé lucide est obscurci par l'usage des narcotiques et rendu incapable de juger les choses correctement c'est l'ennemi qui gouverne l'homme a vendu sa raison pour prix de ceux qu'il a lui a fait perdre il n'a plus aucune notion du bien l'usage de ces maudites boissons alcoolisées ces drogues est légale et mène à la ruine non seulement celui qui en consomme mais souvent toute sa famille les conséquences tragiques de l'alcoolisme et de dépendance des stupéfiants se manifestent par les horribles meurtres qui sont perpétrés l'intempérance est largement répandue il est impossible de dire à quel point les facultés humaines sont perverties par l'usage des drogues des stupéfiants voici un certain nombre d'années nous considérions la propagation des principes de tempérance comme l'un de nos premiers le voir nous dit Sir White il devait en être de même aujourd'hui plus accentué même oh j'aime beaucoup ce chant qui dit je vous envoie travailler sans relâche abandonner ce qui fait votre joie etc chers frères et sœurs le Seigneur nous appelle à être son cœur et ses mains dans un monde en décrépitude ou la maladie ferage par votre implication dans l'oeuvre missionnaire médicale cette tâche n'est pas réservée strictement aux professionnels de la santé comme moi mais c'est la tâche de tous disciples accomplis l'appel est adressé à tous disciples de la part de Jésus le plus grand missionnaire médical et dans le livre conseil sur la nutrition et les aliments paragraphe 8785 nous lisons nous vivons nous vivons à une époque où chaque adventiste devrait faire un travail missionnaire médical le monde est un vaste hôpital rempli des victimes de maladies physiques et spirituelles amen il est dit que chaque église chaque église chers frères et sœurs dans chaque église il devrait y avoir de la formation à l'oeuvre missionnaire médical pour montrer aux membres comment soigner les malades par des méthodes simples et naturelles cette oeuvre ouvrira des portes à la proclamation du message des trois anges des portes qui resteraient fermées à l'évangile vous vous dites et si les églises ne le font pas alors qu'est-ce qu'on fait oh et bien l'esprit de Dieu nous dit que plusieurs peuvent se mettre ensemble pour s'entraider et aider d'autres car comme le dit l'esprit de prophétie dans événement des derniers jours numéro 265 je désire vous dire que bientôt on ne pourra plus faire aucun travail d'évangélisation par la prédication mais seulement par le travail missionnaire médical le Seigneur n'utilisera pas des miracles comme nous le connaissons pour guérir en cette fin des temps bien-aimés frères et sœurs chers internautes à ce propos nous lisons dans message choisi volume 2 par 59 ceux qui suivent la méthode du Christ consistait à prêcher la parole et soulager les souffrances par des guérisons miraculeuses il m'a été montré que nous ne pouvons travailler de la même manière aujourd'hui pourquoi parce que Satan déploiera son pouvoir en opérant des miracles aujourd'hui les serviteurs de Dieu ne peuvent travailler au moyen de miracles parce que de fausses guérisons seront opérées qui seront attribuées à Dieu c'est pour cette raison que le Seigneur nous a enseigné comment accomplir une œuvre de guérison physique associée à la prédication de la parole des institutions sanitaires doivent être établies auxquelles doivent être attachés des ouvriers capables d'accomplir une œuvre missionnaire médical de bon alloi ainsi les personnes qui se feront soigner dans ces établissements seront placées sous une influence préservatrice de cette manière le Seigneur a pourvu à ce qu'une œuvre missionnaire médicale soit accomplie au bénéfice de beaucoup d'âmes et nous disons Amen la parabole du bon samaritain est un texte unique dans la Bible mais bien aimé la majorité des mots-clés utilisés dans cette péricope n'ont qu'une seule occurrence dans la Bible on ne les retrouve qu'une seule fois dans la Bible parmi les synoptiques les évangiles synoptiques Luc est le seul à le rapporter et on comprend pourquoi parce que Luc était lui-même un missionnaire médical et son évangile est appelé l'évangile de la vie de l'écorde la question du docteur de la loi était qui est mon prochain mais la question que Jésus à la fin de la parabole est lequel de ces trois te semble être le prochain de celui qui est tombé dans la main des malfaiteurs encore une fois le docteur a fait honneur à son diplôme celui qui a pris soin de lui répondit-il Jésus nous demande à être le prochain le prochain est celui qui est le plus proche celui qui est prêt à secourir à prendre soin de tout homme sans distinction de race de religion de classe de profession quel que soit le niveau dans lequel il est tombé Jésus nous demande d'aller et de faire comme il a fait comme a fait le bon samaritain comme on fait les 70 et les 12 de maison en maison à donner les soins aux victimes de la COVID aux victimes des traumatismes de toutes sortes physiques psychiques émotionnelles sociales spirituelles et dans deux reviews nous lisons certains devraient faire un travail de maison en maison donnant des conseils sur l'art de préparer des aliments de très nombreuses de très seront sauvées de la dégénérescence physique mentale et morale grâce à la réforme sanitaire ces principes s'imposeront d'eux-mêmes à l'esprit de ceux qui recherchent la lumière et à partir de là ces gens progresseront dans la connaissance de toute la vérité chers frères et sœurs mes bien-aimés dans le seigneur chers internautes ce matin le message est personnel l'appel est personnel à chacun de nous il est dit va et toi fais le même veux-tu t'engager dans cette œuvre ce matin et prier pour que le seigneur te donne des moyens pour l'accomplir comme les 70 Jésus nous demande de tout laisser comme le bon samaritain il nous demande de nous dépouiller si tel est ton désir je t'invite là où tu es à te jeter à genoux comme signe de dépendance et de soumission à notre Dieu et j'invite le pasteur à venir prononcer une prière en ta faveur une prière en ma faveur en faveur de chacun de nous et l'invite